bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée alors je vais procéder aux guidances du mois d'octobre avec ce nouveau tarot que je viens de recevoir le cosmique cycle tarot je vous montre la boîte j'ai complètement craqué sur ce tarot que je trouve être extrêmement moderne voilà je vous montre quelques cartes voilà donc j'ai vraiment à coeur là de vous faire les guidances du mois d'octobre avec voilà on va voir comment il parle comment comment ça résonne dites moi en commentaire comment vous trouvez ces messages vous aussi que ben voilà les guidances sont générales ça ne pourra pas parler à tout le monde s'il n'y a pas de message à aller faire du un tour du côté de votre ascendant de votre signe lunaire peut-être que vous y trouverez quelque chose qui résonne plus pour vous ne faites pas les votre vie en fonction des cartes et dites vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous êtes en train de le vivre où vous le vivrez au delà du mois d'octobre et puis si vous avez besoin d'une guidance privée je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre un grand merci à vous mes abonnés du début et puis bienvenue au nouveau pensez aussi à vous abonner à ma page facebook et à mon instagram tout ça est en barre de description voilà je vais procéder au guidon site par signe à tout de suite les enchanteurs alors le mois d'octobre pour vous les poissons qu'en est-il du mois d'octobre alors quelle est votre force les poissons quelle est votre faiblesse qu'est ce que l'air à vous dire qu'est ce que le feu à vous dire qu'est ce que la terre à vous dire les poissons pour le mois d'octobre qu'est ce que l'eau à vous dire quelle est l'énergie à la fin du mois d'octobre les poissons ok alors je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois un vent de changement et imagination écoutez les deux cartes sont retournés on va les garder donc j'ai envie de dire bah faites preuve d'imagination suivez vos rêves suivez votre imagination et il ya un vent de changement qui est là pour vous courant du mois d'octobre pour vous les les poissons je vous montre les deux cartes voilà alors quelle est votre force les poissons votre force et l'énergie du jugement il ya il ya quelque chose peut-être qui se dénoue pour vous un peut-être qu'il ya un comment dire une situation qui était bloquée vous attendiez un verdict donc ça va être une de vos grandes forces c'est que ça y est il ya il ya un un papier officiel peut-être un divorce je ne sais pas vous le remettez dans le contexte pour vous qui pour lequel que vous attendiez et les choses se débloquent le jugement nous parle aussi d'un réveil 1 le jugement nous parle de ça peut-être quoi l'accès c'est que c'est un nouveau départ du coup c'est vrai que si c'est ça que vous êtes en attente d'un un verdict ça peut être un nouveau départ ça va être une de vos grandes forces vous allez enfin pouvoir sortir de l'ombre enfin vous projetez dans autre chose le jugement aussi nous parle d'entendre l'appel aussi peut-être aussi de claire audience peut-être que vous allez être extrêmement inspiré vous allez entendre entendre des messages et peut-être le message justement vous pourriez faire de la voie envoyant ces cartes voyez vous pourriez peut-être faire de l'écriture intuitive du dessin intuitif voilà quelque chose qui en fois en lien avec l'imaginaire quelque chose comme ça de très intuitif et laisser parler des vous allez peut-être capter des messages peut-être que vous allez retranscrire voilà pas soit par des écritures soit de la peinture il n'y avait pas peut-être quelque chose de très artistique et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous aussi le vent de changement justement comme je vous disais c'est que vous étiez tellement en attente de ce verdict là que ça va inaugurer un nouveau changement chez vous il ya un nouveau départ il ya enfin une porte qui se ferme et une autre qui peut qui va pouvoir s'ouvrir de par ce jugement alors votre faiblesse pour vous les poissons votre faiblesse et l'énergie de la tempérance que vous pourriez manquer d' équilibre peut-être que certaines sphères de votre vie ne sont pas assez équilibrés vous êtes peut-être trop affairé au travail et pas assez au sein de votre couple vous êtes vous investissez trop peut-être votre sphère amicale il voulait pas assez votre sphère professionnelle je sais pas vous mettez comme vous voulez peut-être aussi ce qui me vient en voyant cette femme qui fait qui fait du yoga votre faiblesse c'est peut-être que vous manquez de faire une activité physique ou bien que vous n'êtes pas assez dans votre corps à l'écouté de ce que votre corps vous dit il ya un manque d' équilibre pour moi qu'à ce niveau là il ya revenir à écouter plus votre corps plus écouté justement aussi peut-être les messages qui vous sont envoyés et parce que la tempérance nous parle aussi souvent du comment dire de l'ange gardien donc vous pourriez justement avoir des messages des intuitions qui vous sont comme ça soufflés et vous pourriez être complètement en mode je n'entends pas ce jeu voilà il ya quelque chose peut-être que vous vous refusez à écouter ces énergies là vous vous refusez à établir un dialogue avec votre ange gardien ça manque de fluidité parce que la tempérance on parle de ça quelque chose de fluide il ya quelque chose qui n'est pas fluide peut-être aussi c'est vous avec votre corps vous regardez votre corps comme et vous n'en prenez pas soin il ya vraiment quelque chose là pour moi les poissons à remettre de la fluidité je pense au niveau de votre corps au niveau de vos intuitions niveau de ce que vous entendez de vos ressentis il ya quelque chose à faire recirculer ce mois ci alors au niveau de votre mental au niveau de votre mental c'est l'énergie de la tour dit donc les poissons ça fait troisième arcane majeur ça va être un mois je pense extrêmement fort donc ça c'est une énergie qui est très martienne la tour au niveau de votre mental ça bouillonne un voyez il ya des envies de de des croyances qui vont qui vont qui vont brûler à l'image de cette maison des préjugés vous allez tout remettre en cause un vent de changement peut-être que justement vous allez faire table rase du passé de table rase de plein de choses que vous qui vous retenez il ya vraiment là une énergie dans votre tête d'un d'un renouveau et j'ai envie de dire ça vous n'allez pas y aller par quatre chemins alors au niveau de vos actions au niveau de vos actions c'est le 10 des pays au niveau de vos actions je pense que vous allez vous comment dire vous allez vous vous allez vous comme ça comment dire c'est votre mental qui va qui va griller ça c'est ce qui me vient voyez vous allez mouliner vous allez vous mettre 36000 si je vous lis tout ce qui a de marqué c'est vous allez vous dire je suis fou de vous taire vous êtes stupide voyez vous allez être dans une espèce de d'auto sabotage d'auto vous n'allez jamais y arriver voilà ce que les la carte dit vous avez envie de mettre les choses en place vous avez envie d'y aller et alors vous allez être rattrapé par votre mental qui va vous mouliner des choses t'es pas la hauteur t'es nul il ya vraiment mainmise de votre mental ça va ça va surchauffer ça va griller alors quand je vois l'état d'esprit dans lequel vous êtes vous avez vous allez avoir envie de tout casser tout tout remettre en cause et puis au moment de passer à l'action vous allez être rattrapé par votre mental vous allez c'est beaucoup de peur là qui qui vont être là pour vous les les poissons c'est vrai que là quand je vois il ya vraiment quand même un vent de changement qui est là il ya c'est vrai qu'à chaque fois que on veut faire bouger les choses et sortir de sa zone de confort il ya un instant à un moment où il ya vraiment un moment un stade où c'est très très inconfortable et que le mental peut venir rattraper tout ça alors au niveau de votre travail et de vos finances au niveau de votre travail c'est le set de bâton j'ai l'impression qu'au niveau de votre travail il va y avoir beaucoup de discussions vous allez avoir être amené à vous défendre à défendre peut-être vos idées au sein de votre travail les autres peut-être que vos collègues ne vont pas être d'accord avec vous il ya l'idée là de vous défendre envers et contre tout avec le set de bâton ça ça présage quand même beaucoup de pourparlers là de ce que je vois de beaucoup de discussions on vous attend au tournant j'ai envie de vous dire on vous attend on va on va vous questionner on va vous marteler peut-être que justement c'est là le changement vous avez envie de faire vous avez envie de d'entreprendre de la nouveauté de mettre de la nouveauté au sein de votre travail vous bouillonnez d'idées et les autres vont vous questionner vous presque vous harceler un ce qui me vient et ça va au niveau de votre mental ça va vraiment vous allez finir par douter de vos capacités à douter de vous à douter de de ce que vous avez envie oui c'est ça va être un mois je pense les poissons assez bousculant alors au niveau émotionnel le 2 de coupe au niveau émotionnel il se peut qu'au milieu tout ça quand même et c'est peut-être aussi ça qui fait que dans votre tête il ya beaucoup de préjugés ou de croyances qui tombe c'est que au niveau émotionnel le 2 de coupe nous parle d'une nouvelle relation alors ça peut être une relation amicale mais ça peut être une relation amoureuse il se peut que vous tombiez amoureux les poissons que vous soyez extrêmement amoureux le 2 de coupe c'est vraiment ça c'est une belle fusion c'est une belle entente il ya vraiment au niveau je pense qu'au niveau émotionnel vous allez être comblé les poissons c'est très très beau mais peut-être que c'est aussi pour ça que vous pourriez être rattrapé par vos peurs peut-être aussi ça peut être du fait que vous soyez aussi amoureux mais il se peut que ça soit aussi au niveau d'un jugement que vous attendez ou au niveau professionnel mais ce qui me vient c'est peut-être là aussi le jugement que vous attendiez le verdict ou quelque chose quelque chose qui est en lien avec votre travail que vous avez dû défendre corps et âme voyez je sens qu'on vous a pas fait de cadeaux il a fallu vraiment défendre quelque chose très très fortement les poissons et quelle est l'énergie en fin du mois les poissons magnifique l'énergie du magicien je pense que ça va être un mois assez magistral vous avez beaucoup de la quatrième arcades majeures donc les arcades majeures c'est très très puissant elle parle plus à notre âme c'est des grands archétypes à la fin du mois vous entreprenez vous finissez par lâcher ce mental qui mouline vous lâchez vos peurs et le magicien c'est vraiment celui qui ose c'est un pionnier il est dans cette énergie voyez de l'enfant qui sait qui joue et que vous croyez tout que il sait que tout est possible avec sa baguette magique et le magicien il est toujours dans cette énergie de la loi de résonance la loi de l'attraction vous savez que vous avez tout en main vous allez oser vous allez vous allez sortir de votre torpeur si vous en avez ou de votre imaginaire là et vous allez vous foncer le magicien c'est celui qui entreprend donc c'est plutôt plutôt chouette c'est un très très beau mois je trouve pour vous les poissons c'est vraiment voilà un mois de ouais pour faire bousculer plein plein de plein plein de choses voyez c'est le mois d'octobre les feuilles vont tomber et laissez tomber vos préjugés vos croyances mon vieux schéma vos vieilles façons de faire et puis à la fin du mois vous allez entreprendre là il ya vraiment du renouveau alors un message supplémentaire pour les poissons récolte abondante bah écoutez moi j'ai envie de vous dire allez-y foncez ce que vous allez mettre en place c'est l'abondance c'est magnifique voilà je vous remonte les cartes et puis je vous laisse avec ça parce que je trouve ça très très beau n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs et